Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est tout le monde. On est là pour vous servir. Bonsoir, mes amis. On ne touche pas. Mais j'en ai pas eu. Mais il faut les mériter. Tiens, voilà, vas-y. Elle a remué la queue. Depuis qu'on a fait ça, on a un peu perverti le... Pas du tout, on a beaucoup plus d'amis. Voilà. Nous sommes avec notre champion, Paul, qui est atterré. Paul, comment ça va ? Moi, ça va bien. Ça va très bien. Si vous n'étiez pas avec nous la dernière fois, Paul a fait un truc absolument remarquable. Une finale où il était avec un handicap épouvantable. Paul, il y avait huit points de différence avec sa Challenger. Il est remonté là-là avec un courage monstrueux. Et il s'est agrippé à la paroi. Il y avait une touffe d'herbe, il s'y accrochait. Il a fini. Je suis encore un peu chamboulé, même si c'était hier, mais... Je sais bien. Paul a commencé, c'est vrai. Paul veut créer un grand aquarium chez lui. Il a 3100 euros. On a déjà deux carpes et un lapin. Alors, un lapin dans son aquarium ? Un lapin ? Un lapin avec un masque, un tuba. Un lapin équipé. Oui, mais face à vous, Paul, un homme qui a des projets à lui aussi. Il s'appelle Léopold. Bonsoir. Bonsoir, Léopold. Vous avez 31 ans. Vous êtes chef de projet dans le secteur bancaire. Vous êtes à Strasbourg, dans le Barin. Et vous, votre rêve, c'est de traverser la Mongolie à cheval. C'est moins fatigant qu'à piller, donc... Oui, carrément. Ça va l'accompagner ? Ça dépendra de la somme remportée. Ah, très bien. J'ai promis que si je gagnais suffisamment, j'en ai autant de copains que possible. Oh, c'est génial. Bon, croisez-toi pour vous. Amusez-vous. Déjà, la première personne à enlever, c'est le cheval. Mon cher Paul, Nathalie Coré. Nathalie. Nathalie Coré et Florian Gaza. Et pour jouer avec vous, Léopold, deux formidables compagnons. Mélanie Page et Damien Thévenot. Nous sommes prêts. Allons-y, place à la marche. Alphabet à thème. Votre thème, Léopold, est héros. C'est nous. Héros. Ah, voilà. Les héros, pas l'héros. Ça peut être le département. Non, non, non. C'est pour ça que je dis que c'est comme les héros, c'est des héros. Oui. Allez, on y va. Top chrono avec le A, Léopold. Elle protège le héros sans superpouvoir. Armure. Mais oui. Le B, Mélanie, qualité du héros sans peur et sans reproche. Bravoure. Oui. Damien le C, tels les choix difficiles que doivent faire les héros depuis le CID. Cornéliens. Oui. Léopold le D, celui de l'héros à ULT, est numéro T34. Département. Voilà. C'est tout fait. Le E, quand les héros se la racontent. Mélanie. Euh... Dévoluée. Non. Étoffée, j'en sais rien. Léopold. Éolive. Épopée. Bah oui, bien sûr. Bah, bah... J'étais pas de si. Paul l'avait. Paul l'avait. Mais je l'ai gardé pour moi. J'ai pas compris l'énoncé. Non plus, moi non plus. Quand les héros se la racontent. Bah oui, mais je cherchais... Paul l'avait. Mais parce qu'il est champion. Paul l'avait. Et oui. On continue. Il nous reste 55 secondes le F Léopold. C'est large. Récis d'aventures héroïques sur internet sous la plume d'un amateur. Fan-fiction. Oui. Mélanie Leger, c'est le camp des héros. Les gagnants. Non. Non. Philippe Damien. Les Gagnols. Léopold. Les Gagnols. Les Gagnols. Les Gentils. Les Gagnols. Les Gagnols. Les Gagnols. Pourquoi pas les Gagnols ? Qui a sorti les Gagnols ? Ah ça lui va bien ? C'est moi qui ai sorti les Gagnols. Mais quel Gagnols ! Je vais les ranger. Je vais les rentrer. H. Un milieu où des héros et des héroïnes du quotidien s'activent toute la journée. Léopold. Je sais pas. L'hôpital. Mais donc ça veut dire... Service hospitalier. Hospitalier. Voilà. Merci Mélanie. Le I. Damien. Comme un héros célèbre ou un inconnu très connu. Illustre. Oui. Le J. Ode à la normalité. Chanté par Daniel Balavoine et Johnny Hallyday. Je ne suis pas un héros. C'est un héros. Bravo. Oui. Le L. Breloque porté à la poitrine par les héros de la guerre. Par les héros de guerre. Euh... La lésion d'honneur. Très bien. Le M. Les ennemis jurés du chevaleresque Don Quichotte. Damien. Les moulins avant. Les moulins avant. Les moulins avant. C'est une pérésina. 10. Ah c'est très mauvais. Sincèrement. C'est très mauvais. C'est dangereux. C'est pas très bon. C'est pas mauvais mais c'est dangereux. Paul. Pour vous. Le thème est zéro. Ah zéro. Zéro. Comme des zéros la tête à toto. Ça tombe bien. Le A. Top chrono. Paul. C'est un compte qui commence à 10 et finit à zéro. À rebours. Oui. À rebours. Voilà. Merci Nathalie. Le B. C'est un zéro sur la copie. La boule. Bulle. Bulle. Oui. Nathalie. Le C. On les a lorsque le trouillomètre est à zéro. On a le trouillomètre. On a les cacahuètes. Chocottes. Oui. Florian. Le D. Objectif zéro pour ceux en plastique. Paul. Déchets. Oui. Nathalie. Le E. Un match complètement nul. Oui. Ébété. Égalité. Oui. Le F. Il est moins gras à zéro pour cent, Paul. Promage blanc. Oui. Nathalie. Le G. Homme aux doigts d'or. Ennemi de l'agent 007. Goodfinger. Goldfinger. Goldfinger. Oui. Goldfinger. Paul. La chanson de zéro en héros. S-A-B-O. Oui. Allons-y. Le I. Il vient à l'opposé du zéro dans un titre de roman. Infini. Oui. Le J. Cinéaste auteur de zéro de conduite, Florian. Jean Vigo. Oui. Bravo. Paul. Le K. Unité de température où le zéro est tout à fait absolu. Oui. Le L. Un anti-héros proche du zéro. Nathalie. Le loser. Oui. Florian. Le M. Il a au moins six zéros sur son compte en banque. Millionnaire. Oui. Paul. Le N. Version de lancement d'un magazine. Euh... Oui. Numéro zéro. Merci Florian. Paul. Le P. Emprunt d'argent. Intéressant. Car sans intérêts... Prêt à causer. Alors vous ne savez peut-être pas mais la France pollue beaucoup comme beaucoup d'autres pays dans le monde. On produit 5 millions de tonnes de déchets par an. Chaque année on déverse la France 11,200 mille tonnes de plastique dans la Méditerranée, dans la mer. Bref on est des gros pollueurs. Evidemment tous ces déchets vont se retrouver après sur les bords de plage, dans les forêts, bref dans tous les espaces naturels. C'est une catastrophe. Mais il y a des solutions. Si on s'y met tous, je vous propose de vous mettre au plogging. C'est une invention suédoise. C'est le mix entre jogging et ploka up qui veut dire ramasser en suédois. Et on fait son footing. Mais non mais j'ai déjà fait ça c'est génial. On fait son footing avec un sac poubelle. Mais on s'arrête tout le temps. Mais alors plus qu'on jamais. Mais c'est ça. Mais ça fait travailler plein de nouveaux muscles. Bande de nouilles. Ben oui vous. Benchez. Ça fait des lumbagos surtout. Mais voilà. Ils font des lumbagos. Ils font déjà essayer. C'est l'adopté. C'est l'adopté. Et surtout moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le slogan des ploggers, que je salue, c'est un corps sain dans un environnement sain. Ouais. Bon évidemment ce sont de merveilleuses, de merveilleuses initiatives qu'il faut encourager. Je sais avec qui je passerai mes vacances. Oui. Nous allons faire un petit point sur le nombre de bonnes réponses. Léopold en a 10. Mais 15 pour Paul, le point est 10. Et tout de suite on part en manche 2. Je vous donne des définitions. Vous devez me trouver des mots qui contiennent tous 3 lettres identiques. On va commencer avec vous Léopold. Tous vos mots vont contenir 3 O. 3 O. Ah. Première définition. Top. Continue pour un enfant qui dormira bien vite. Doudou l'enfant. Doudou l'enfant doudou. Oui. Damien. Oui. Première place sur la grille de départ en Formule 1. Pôle position. Oui. Léopold. Animal qui vit surtout d'amour et d'un peu d'eau fraîche. Le zigoto. Non. Mélanie. Le doudou. Le rototo. Non. Un animal quand même. Le bonobo. Le bonobo. Ah bah oui. Le rototo. Surtout de l'amour. Oui c'est ça. Très peu d'eau. Ou alors c'est pour les séparer. Oui c'est ça. Léopold on repart avec vous. Top. Officier et néanmoins suspect au Cluedo. Colonel Moutarde. Bravo. Mélanie. Une bonne isolation acoustique. Euh... Le... Le... Un sonorisation. Oui. Un sonorisation. Mélanie. Un accro du mobile qui a trop peur qu'on le lui enlève. Ah ah Damien. Je comprends pas. C'est le mobile, c'est le truc comme ça je suppose. Téléphone portable. Ah ! Téléphone portable. Léopold. Léopold. Grande ville canadienne. Ottawa. Tondo. Oui. Mélanie. Ce que vous saurez sur le zizi d'après la chanson de Pierre Perret. Tout, tout, tout. Voilà. Vas-y. Damien. Situation où une entreprise se la joue solo. Euh... Monopold. Bravo. Et c'est une bonne réponse. C'est très bien. C'est une collab. C'est une collab. On part à Toronto que nous avons évoqué pour vous montrer. Alors franchement c'est une façon là de découvrir la ville qui est absolument épatente. Ça s'appelle la tour l'audacieux. C'est en effet la ville de Toronto vue du ciel sans les mains à 533 mètres de hauteur. Ah ! Regardez comment ça se... Ah oui. Présente. Je préfère ramasser les déchets en courant moi. En fait, vous êtes donc au 116ème étage au dessus du sol. Oh ! Avec un harnais pour seul dispositif de sécurité. Il est fou. Là on est à 356 mètres en fait pour être très précis. Avec un harnais donc, vous allez vous promener tout le long d'une corniche. Vous n'avez pas besoin de vous tenir par la main. De toute façon vous n'avez pas de quoi le faire. Donc il n'est pas la peine. Et puis vous avez un chariot coulissant bien sûr qui vous suit pendant tout le tour que vous allez faire. Mais regardez la vue incroyable qui vous est offert. Il est de dos là. Il est de dos. Il ne voit pas la vue lui. Oui mais il prend des photos, il prend des selfies et à force il est... C'est le fort boyard canadien en quelque sorte. Parce qu'il y a ce type d'épreuve dans votre émission au monsieur mine. Oui c'est vrai mais nous on ne met pas de harnais. Oui il est fou. Mais c'est en voissant. Il faut compter 195 dollars canadiens sur environ 142 euros par personne pour faire le tour. Ah oui. Ça fait cher la convention sec. En effet. Merci beaucoup Olivier. 8 bonnes réponses à battre Paul. C'est à vous. Tous vos mots pour contenir 3 U. Oh mince. Ah oui. Paul. Top c'est parti. Pronom pour être humain indéfini. Quelqu'un. Oui. Nathalie. Un gros nuage ou un gros ballon. Accumulus. Oui. Florian. Comme un jeu vidéo qui se joue à plusieurs. Multijoueur. Oui. Paul. Quand on est motivé, on l'accompagne d'une lettre. Euh... Curriculum vitae. Bravo. Nathalie. Nonchalant de la rotule ou... Mou du genou. Oui. Florian. Émission du dimanche pour les fidèles. Le jour du seigneur. Oui. Paul. Tube interrogatif chanté par Brigitte Bardot. Euh... Tu veux ou tu veux pas. Oui. Nathalie. Habitude traditionnelle d'un pays par exemple. Un... Un... Un dé... Florian. Paul. Oui, c'est coutume. Oui, c'est coutume. Oui, c'est coutume. Ah oui, yes, yes. Nathalie. Oui. Tablette de chocolat du culturiste. Du culturiste. Musculature. Oui. Florian. Ensemble des outils informatiques adaptés au travail de secrétariat. Paul. Paul. Sur le dudu. Non, moins fun. Nathalie. Bureautique. Tire. Et ça fait 9 bonnes réponses. Bravo les amis. Désolée. 8 bonnes réponses pour Léopold. 9 bonnes réponses. C'est mieux joué pour Paul. Les 2 points de cette manche vous reviennent. Paul pour l'instant. Léopold, vous n'avez pas de points. Et Paul, vous en avez 3. Place à la manche 3. La manche 3, le bon mot, le retour du bip. Je vous donnerai à chaque fois 4 citations. Ces citations, j'ai parfois oublié de vous le rappeler, peuvent être extraites d'un film, peut-être un extrait de pièce de théâtre, un dicton. Une chanson. Une chanson. Allons-y. Premier bon mot. La bonne bip est la fille aînée de la puissance tranquille. Deuxième citation. Le monde est de bonne bip pour les gens qui sont de bonne bip. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne bip. Ah ! Je l'ai, je l'ai. La humeur. Bonne humeur, oui. Allez, les autres c'est... Humeur. Une heure. Une heure, en effet, c'est humeur. Ouais ! L'amour, la joie, de la bonne humeur. Je n'ai pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Zaz, je veux et ce bon mot d'un romancien anglais, le monde est de bonne humeur pour les gens qui sont de bonne humeur. C'est vrai, ça donne faux sens. Et Pierre Dac, dans ses pensées, la bonne humeur est la fille aînée de la puissance tranquille. C'est beau, ça. Ah ! Pierre Dac. Nouveau bon mot. Les Français. Ça bip mal, c'est comme le camembert. Deuxième. Il bip plus vite. Celui qui bip seul. Oui. Quoi ? Qui bip seul. Vieillit. Vieillit, oui. Il vieillit mal comme le camembert. Voyage. Ah ! Vieillit, ça manquait. Deuxième. Ah mais ça, ça se trouvait fonctionner. Bah oui, c'est les deux, ça fonctionnait avec les deux. Oui. Un extrait d'un poème de Rudyard Kipling. Il voyage plus vite, celui qui voyage seul. Et dans Banzai, ce film de Claude Vidi. Les Français, ça voyage mal, c'est comme le camembert. Oui. Ça marchait. Oui. Ça marchait. Bah oui, ça marchait. De tous les bruits connus de l'homme, le bip est le plus cher. Le bip, c'est quand un type se fait poignarder dans le dos et qu'au lieu de saigner, il chante. C'est bon. On a quand même pas pris la bastille pour en faire un bip. Oui. Drame. Opéra. Bistro, j'aurais dit. Tiens, Déprange, on a quand même pas pris la bastille pour en faire un opéra. L'opéra. L'acteur comique américain Ed Gartner. L'opéra, c'est quand un type se fait poignarder dans le dos et qu'au lieu de saigner, il chante. Ah oui, bah oui. Et enfin, ce bon mot attribué à Molière, de tous les bruits connus de l'homme, l'opéra est le plus cher. Dernier maintenant. Peut-être une égalité. Première citation. Elina, je darderai pour toi la bip. Je tarderai. Je darderai, pas tarderai. Darderai. Ça change tout. Retrouvez les bips. Parlez aux poissons d'argent. Ah merde. Euh... Baleine. Oui. Retrouvez les baleines, parler aux poissons d'argent. C'est quoi qui vous a donné l'idée ? Michel Berger. Michel Berger. Et le paradis blanc. Retrouvez les baleines, parler aux poissons d'argent. Et François-René de Châteaubriand. Elina, je darderai pour toi la baleine. Darder signifie ici chasser ou tuer un animal à l'aide d'un dard, c'est-à-dire d'une arme pointue. Ah oui. Fin de cette manche. Égalité. Trois partout. Trois points. Pour tout le monde. Total maintenant. Trois points pour Léopold. Et six points pour Paul. Et tout de suite, on file en manche quatre. Allez, allez. Et dans cette manche, on va jouer avec les expressions à vous de me dire si les expressions que vous citent ont été inventées ou bien si elles existent. On commence avec vous Léopold. Tant que vous avez la main, eh bien, regardez-là. Tant que j'ai les bonnes réponses. Léopold, top, c'est parti. L'ail frémit sous le gigot. Inventé. Oui. Faire sauter la coupe. Inventé. Non. Mélanie, l'ail frémit sous le gigot. Inventé. Oui. Faire sauter la coupe. Existe. Oui. À nuit d'avril, matin rutile. Oh là là, inventé. Oui. La lame use le fourreau. Existe. Oui. Il n'est pas sauce... Il n'est sauce que d'appétit, pardon. Existe. Oui. Paresse est de mise la nuit. Inventé. Oui. Froid comme l'oubli. Existe. Damien, l'ail frémit sous le gigot. Inventé. Oui. Faire sauter la coupe. Existe. Oui. À nuit d'avril, matin rutile. Inventé. Oui. La lame use le fourreau. Je crois que c'est existe. Oui. Léopold, il n'est sauce que d'appétit. Moi, c'est Damien. Existe. D'accord. Paresse est de mise la nuit. Inventé. Oui. Froid comme l'oubli. Inventé. Très bien. Qui s'enivre, s'entiche. Et ça fait 7 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Je veux bien, le mec il réfléchit. Existe. C'était inventé. Inventé. Mais je réfléchissais. Mais je réfléchissais. Il y a un règlement, je profissais quelques secondes. Téopold n'était pas pour la précipitation. J'ai senti le point d'abondir mon vent. Ralentis. J'ai ralentis. Nous allons revenir sur les corrigés. Oh là là. Faire sauter la coupe. Au jeu, remettre subrepticement les deux parties du jeu de cartes dans l'ordre où elles étaient avant la coupe. La lame use le fourreau. C'est une activité cérébrale excessive qui nuit à la santé du corps. En jouant sur l'homophonie de l'âme. L'A. Et de l'âme. La lame. Cette élocution renvoie à l'image de l'âme contenue dans le corps comme la lame du couteau de l'épée dans son fourreau. Il n'est de sauce que d'appétit. La faim donne du goût à tous les aliments. Ça c'est à voir. Voilà ce que l'on pouvait en dire. 7 bonnes réponses à battre. C'est à vous Paul. Voici vos expressions. Top. Bijoutier du clair de lune. Existe. Oui. Boire comme un fiancé. Inventé. Non. Nathalie. Bijoutier du clair de lune. Existe. Oui. Boire comme un fiancé. Existe. Oui. Qui danse fait silence. Inventé. Oui. Goupil dort près des poules. Existe. Non. Pourquoi ? Florian. J'ai pas le temps. Bijoutier du clair de lune. Existe. Oui. Boire comme un fiancé. Existe. Oui. Qui danse fait silence. Inventé. Oui. Goupil dort près des poules. Inventé. Oui. Prendre une ratatouille. Existe. Oui. Oui. Clou rouillé peut toujours sauver. Inventé. Oui. À grimur. Poulet d'odou. Existe. Non. Paul. Bijoutier du clair de lune. Existe. Oui. Boire comme un fiancé. Existe. Oui. Qui danse fait silence. Inventé. Oui. Inventé. Goupil dort près des poules. Oui. Existe. Prendre une ratatouille. Trop court. Et ça fait quatre bonnes réponses. Oh. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Les voleurs ou truands. L'expression fait allusion au fait que les voleurs commettent souvent leur méfait la nuit. Ah oui. Bien sûr. Expression qui a été reprise par Roger Badim dans le titre d'un de ses films Les Bijoutiers du clair de lune sorti en 58 avec bien sûr Brigitte Bardot. Bardot. La sublime bébé. Boire comme un fiancé. Boire copieusement comme un fiancé qui vidait souvent son verre à la santé des convives. Et clac. Encore un petit coup. Prendre une ratatouille. Se faire copieusement battre ou frapper avant de devenir le célèbre plat du pays d'histoire. Ratatouille. Désigner un mauvais ragout ou une volée de coups. On peut aussi dire leur mettre une ratatouille. Les battre par un score cuisant. Voilà. Merci cher Olivier. Quatre bonnes réponses pour vous. Paul. Sept bonnes réponses pour Léopold. Les quatre points de cette manche vous reviennent. Vous partez Paul en finale avec 6 points et Léopold 7 points. C'est vrai. Bah oui. Ils se tiennent les deux. Qui va avoir raison de l'autre ? Réponse dans un instant. Merci encore à Mélanie Page. Damien Thévenot. Merci Nathalie Corré. Et Florian Gazon. Merci Sido. A tout de suite pour la finale. Votre nez agit comme un filtre protecteur contre les virus et bactéries. Il est important d'en prendre soin chaque jour. Prorinelle eau de mer à l'Aloe Vera aide à prévenir les infections. Prorinelle. Dispositifs médicaux disponibles en pharmacie et grande surface. Et en cas de nez bouché, utilisez extra-eucalyptus sous-naturel. Soulagement rapide et efficace de la congestion nasale. Couleur de l'incendie. Quand une femme doit faire face à la corruption des hommes. D'après le chef-d'oeuvre de Pierre Lemaitre. Couleur de l'incendie. Le 9 novembre au cinéma. Tous les lave-vaisselles le réclament et le vôtre aussi. Mais quand avez-vous utilisé un liquide de rinçage pour la dernière fois ? Contre les gouttes d'eau qui laissent des traces, utilisez Finish Liquide de rinçage. Sa formule empêche l'eau et le calcaire de se déposer pour garantir une brillance éclatante. Finish Liquide de rinçage. Et le détergent nettoie la vaisselle, mais qui nettoie le lave-vaisselle ? Chaque jour, des résidus s'y accumulent et peuvent affecter ses performances. Ajoutez Finish Nettoyant Machine pendant le cycle en complément du détergent. Il dissout les dépôts de graisse pour un lave-vaisselle propre et performant. Finish Nettoyant Machine pendant le cycle. Oh oh ! Mal de gorge peu intense et sans fièvre ? Vite, Strepsil Lidocaïne. Sa double action locale combat certains virus responsables des maux de gorge et soulage rapidement la douleur. Strepsil Lidocaïne. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. C'est en puisant au cœur de 4 graines qu'Isio-4 vous apporte des nutriments essentiels oméga-3 et oméga-6. Isio-4, tout part de 4 graines. Et saviez-vous que 30% des apports recommandés en oméga-3 sont dans 7 cuillères d'Ulysio-4 ? Et ça, ça participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Devinez qui porte une prothèse dentaire ? Vous avez deviné ? Avec Fixodent Pro professionnel, on ne voit aucune différence. Parce qu'il procure un maintien 10 fois plus puissant à votre prothèse dentaire. Fixodent et la vie à du mordant. Ceci est un dispositif médical. Saviez-vous que le lavage des mains est la mesure d'hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission des virus ? Détol No Touch détecte automatiquement vos mains et verse la dose idéale de gel lavant pour un lavage des mains hygiénique et ludique. Détol No Touch, l'hygiène des mains devient un jeu d'enfant. Et variez les plaisirs avec notre gamme de recharge No Touch et leur parfum irrésistible. Sous-titrage Société Radio-Canada Parlez-en à votre pharmacien. Découvrez les dentifrices Signal Naturel et les membres. Des dents renforcées et des gencives saines. Des dents plus blanches et une bouche purifiée. Une gamme enrichie avec du zinc minéral pour aider à combattre les bactéries. Parce que chaque sourire compte. Signal Naturel et les membres. Fièvre. Douleur d'intensité légère à modérée. Pour vous soulager efficacement, voici Daphalgan Caps 1000 mg en gélules. Médicament contenant du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Pour une forme effervescente, il existe Efferalgan 1000 mg comprimé effervescent. Agite deux fois plus vite qu'un comprimé. Retour sur le plateau de tout le monde à son boitier. Nous sommes avec notre champion, Paul. Deux victoires, 3100 euros. Et face à lui, Léopold. Léopold a un point de plus que Paul au terme de la manche précédente. C'est lui qui a la main pour la finale. Bonne chance à vous tous. Léopold avec le A. Top Renault. Selon l'expression, il viendrait en mangeant. L'appétit. Oui. Le B, ex-membre des inconnus, jaloux d'un robot dans le film L'Homme Parfait, sorti cette année. Oui ? Bernard Pomp... Non, Bourdon, le B. Le B, Bourdon. Paul le C, faire une longue marche sur un terrain difficile. Euh... Euh... Je sais pas. Avec un C, crapauté. Léopold, le D, il peut être médical. De chaise ou de presse. Le... Le dossier. Paul le E, pays d'Afrique, bordé par la Méditerranée. Égypte. Oui. Le F au jeu du Yams, combinaison formée par 2, 4 et 3, 6. Full. Oui. Le G, le charou de bande dessinée bien lunée, d'après le titre de son album d'avril dernier. Garfield. Oui. Le H, agacé, hérissé, exaspéré, fortement. Euh... Aurélie Kelly. Oui, mais trop tard. Léopold, le J, prénom commun à l'humoriste Ferrier et à la chanteuse Zenati. Julie. Oui. Le L, anglicisme, qualifiant un soda sans sucre. Le M, présentateur de l'Eurovision 2022. On lui doit le single. Electro-pop, yo-yo. M, pokora, match pokora. Mika. Paul, le N, 1984 divisé par 2. Euh... 992. Oui. Le O, série télé d'animation japonaise, où deux jeunes footballeurs sont toujours en forme. Olivier Tom. Oui. Le P, c'est le P de MP, quand on discute en scred sur les réseaux sociaux. Privé. Oui. Le R, racine piquante, au goût de moutarde proche du wasabi japonais. Réfort. Oui. Le S, le magazine de sport, diffusé le dimanche sur France 3. Stade 2. Oui. Le T, objet céleste supermassif, photographié au centre de notre galaxie en mai dernier. Trou noir. Oui. Le V, bruit de tous les diables, rimant avec alarme. Vacarme. Oui. Le Y, monnaie officielle de la Chine. Yuan. Oui. Le A, mettre à jour la page affichée d'un site internet. Actualisé. Oui, mais trop tard. Léopold, le B, interjection d'indifférence, rimant avec prof. Bof. Oui. Le C, au théâtre professionnel, qui habille les comédiens pour la représentation. Costumier. Oui. Le D, c'est une Française de 118 ans, qu'il est devenu en mars 2022. Doyenne de l'humanité. Oui. Le E, séance d'exercice de préparation physique. Exercice. D'un sportif avant une compétition. Exercice. Non, entraînement. La séance d'exercice et entraînement. Paul Lehef, actrice à la fiche des films Esquive et la tête haute. Je n'ai rien compris. Sarah Forestier, à la fiche des films Esquive et la tête haute. Elle a voulu gagner du temps. Je n'ai rien compris. J'ai bien compris que vous n'avez rien compris. Paul reste champion. Bon, je suis allé votre Paul. Non. Et pourtant, Dieu sait que vous avez représenté un vrai danger pour Paul. Non, non, vraiment. Non, ne rivez pas. Bon. Vous, vous allez repartir avec ce cadeau. Regarde. Partez skier et surfer à Rizoul 1850, station d'aptitude des Alpes du Sud. Rizoul, la plus intime des grandes stations. Bon, alors évidemment, ce n'est pas le voyage que vous projetez sur, mais ça donne quand même un bol d'air. Un bol d'air. Pas plus pour rien. Bon, cher Paul, quant à vous, 4800 euros maintenant. Pour cette troisième victoire. On va voir ce que notre champion fera à l'apogée de foie. Vous serez là, bien sûr. Nous, oui. Ça, c'est sûr. D'ici là, passez un agréable moment grâce à Lady. N'oubliez pas les paroles, c'est maintenant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501